Bonjour et re-bienvenue à Marketing sur le Grill pour une deuxième saison, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées, mais pertinentes sur leur marketing. Mon nom est Pascale Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jaser avec Alice Paradis de chez Louvdesign. Bonjour Alice, merci d'être ma première invitée pour la nouvelle saison de Marketing sur le Grill. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours, en fait pourquoi tu es maintenant copropriétaire de chez Louvdesign? En fait, moi j'ai étudié en commercialisation de la mode, fait que j'ai étudié en marketing, mais plus spécialisé pour le commerce de détail, puis les vêtements, puis j'ai rencontré Véronique il y a quelques années, j'ai parlé de mon parcours avec l'école et tout ça, puis on a découvert un intérêt commun, puis qu'on s'entendait bien, donc j'ai commencé à travailler pour Louvdes directement en finissant l'école, puis tranquillement, pas vite, j'ai pris de plus en plus de place dans l'entreprise, donc mes tâches grandissaient, mon intérêt aussi pour l'entreprise grandissait. Donc, je prenais beaucoup de place, je travaillais beaucoup, très fort, fait que tranquillement, pas vite, j'ai compris la place qui me revenait en tant que telle, puis je suis maintenant copropriétaire avec Véronique. Puis tu es copropriétaire depuis combien de temps? C'est récent, si je ne me trompe pas? Oui, c'est vraiment récent, donc depuis juin, c'est officiel, mais je dirais que mes tâches ne sont pas nécessairement changées depuis que je suis copropriétaire, parce que je m'investis vraiment beaucoup dans l'entreprise, donc même avant que je sois copropriétaire, je dirais que les gens pensaient que j'étais copropriétaire juste à cause de mon implication, puis mon amour pour Louvre. Parce qu'on te voyait beaucoup dans les photos, les médias sociaux, en fait. Puis en fait, est-ce que ça a changé quelque chose que tu deviens copropriétaire à l'entreprise, à l'expansion de l'entreprise? Parce que j'ai l'impression qu'on entend parler plus de Louvre Design dernièrement. Bien, je dirais que qu'est-ce qui est bien, mettons, à être copropriétaire, c'est que c'est deux personnes qui se complètent, donc chacune des personnes peut se concentrer sur qu'est-ce qu'ils sont les meilleurs. Alors, donc moi, ma force, c'est vraiment l'organisation. Je suis vraiment bonne pour tout ce qui est médias sociaux, le site web, tous les produits. Je m'assure que tout soit vraiment nickel. Puis Véronique, elle, c'est vraiment plus tout l'aspect design. Donc, c'est elle qui fait les patrons, qui crée les modèles. C'est sûr que je participe à ça aussi, puis on s'en parle. On fait tout le temps du brainstorming ensemble, mais c'est plus sa force à elle. Puis ensuite, bien moi, comme je dis, c'est vraiment toute l'organisation. Donc, on a chacun nos forces, puis ce qui fait qu'on est capable vraiment de se concentrer puis donner le meilleur de nous-mêmes dans chacune de ces tâches-là pour que ça mousse encore plus puis ça grandisse avec le temps. Je suis passée dernièrement à vous voir parce qu'en fait, tous les vêtements que je vais porter durant la saison, je vais être habillée par Louvre Design, donc un gros merci. Puis quand je suis passée, j'ai vu que justement, j'ai été surpris, je ne le savais pas, que votre production se fait beaucoup à l'interne directement à Victoriaville. Est-ce que ça, c'est un défi en soi, que les vêtements soient confectionnés en même votre entrepôt de vêtements? Je dirais que le plus gros défi, c'est de trouver de la main-d'oeuvre parce que les petits doigts de fée, des couturières, c'est vraiment rare. Souvent, ces personnes-là qui ont une formation en couture ou qui ont de l'expérience sont plus âgées, donc ça devient de plus en plus rare de trouver des couturières. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu, surtout quand on a une entreprise grandissante, on doit produire plus pour vendre plus. Donc, quand on n'est pas capable de trouver de la main-d'oeuvre pour compléter notre équipe, c'est sûr qu'il faut trouver une autre manière de grossir notre production pour répondre à ce besoin-là. Donc, souvent, on va se tourner vers d'autres manufactures, d'autres types de manufacturisation. Donc, c'est pour ça. Là, en ce moment, on a trouvé une manufacture de femmes qui coud à Grimbay. Donc, c'est encore fait au Québec, c'est juste qu'on n'a pas le choix de se diriger vers d'autres villes qui ont d'autres couturières parce qu'on s'entend qu'à Victoriaville, on est quand même une petite ville. Donc, trouver des couturières ici, c'est un enjeu plus grand encore. Puis, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous disiez vraiment à cœur que vos vêtements soient conçus localement parce qu'ils sont designés par vous? Oui. Donc, vous voulez les concevoir ici, mais est-ce que c'est important, c'est au cœur de votre mission, en fait, que ça soit fait ici? Bien, c'est sûr que notre mission principale, c'est le fait que ce soit éthique. Donc, qu'on produise ici, c'est sûr à 100 % que c'est éthique. On a vraiment un contrôle sur notre production. Donc, on le sait que les couturières sont bien traités, qu'on a du fun au travail. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Donc, oui, le fait que ce soit fait ici, ça fait partie de nos valeurs. Mais si jamais on se tourne vers une production à l'externe dans d'autres pays, par exemple, bien, on va aller rechercher les mêmes valeurs qu'on veut prôner à l'interne. Donc, le fait que ce soit éthique, qu'on soit vraiment consciente et en connaissance de comment ça se passe dans ces manufactures-là pour s'assurer que, justement, ça respecte nos valeurs. Puis, c'est ça. Est-ce que, justement, ça peut être un peu une tactique marketing d'avoir moins de vêtements d'un design puis d'avoir un peu plus une quantité limitée? C'est un couteau à double tranchant parce que quand on fait des trop petites quantités, ça peut frustrer la clientèle parce qu'il n'y arrive pas à mettre la main dessus. Donc, si c'est toujours rendu en rupture de stock, ça crée vraiment une frustration. Donc, on essaye de ne pas faire de trop grandes quantités pour éviter le gaspillage et tout ça. Mais il faut quand même produire une bonne quantité pour répondre aux besoins parce que sinon, ça a l'effet contraire pour la clientèle. Mais c'est quand même intéressant parce que souvent, on voit ça dans les tactiques à la quantité limitée, puis ouverture, je ne sais pas, à midi. Là, tout est vendu en 2-3 heures. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu... Ça crée une frustration. Il faut être capable de le ramener du moins si jamais ça arrive. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. L'année passée, on a sorti un Polar rose. Puis en 3 heures, tout était vendu. OK. Mais on avait même doublé la quantité de pièces qu'on faisait habituellement. Puis l'intérêt a vraiment été immense pour ce Polar qu'on ne pensait pas que l'intérêt allait être si grand. Puis en 3 heures, tout, tout, tout était vendu. Nous, on était pris au dépourvu, mais les clientes aussi étaient prises au dépourvu. Puis ça a créé beaucoup de frustration, le fait de ne pas pouvoir être capable de se le procurer. Puis ensuite de ça, nous, on se dit comme, il faut le ramener, on n'a pas le choix. Mais avec la COVID, tous les délais sont super longs. Donc, la journée même qu'on était soldat, on a recommandé du tissu pour pouvoir le faire. Le tissu est arrivé 7 mois plus tard. 7 mois. Donc, ça, c'est aussi un enjeu, les délais. Donc, ça a pris du temps, mais on l'a ramené. Puis on a pu le ressortir cet automne. Mais ça a pris du temps avant qu'on puisse répondre à la demande pour ce modèle-là en particulier. On se le faisait souvent demander. En plus, tout le temps, tout le temps, des questions. Mais c'est des enjeux qui sont vraiment hors de notre contrôle, par contre. Vous aimez mieux d'avoir plus que moins quand même. Bien, c'est comme un entre-deux. Il ne faut pas en avoir trop pour ne pas rester pris avec, mais il ne faut pas en avoir pas assez pour créer la frustration. Donc, c'est là que ça fait... On essaie de trouver un juste milieu qui est bon pour nous puis pour notre clientèle. J'ai une petite question qui me chicote. Comment on fait pour organiser puis prévoir un lancement de produit, en fait? Nous, notre qualité, je dirais, puis c'est quoi notre force? C'est qu'à tout, tout, tout les vendredis, on lance une nouveauté. Une, deux, mais à tous les vendredis, c'est là qu'on lance nos produits. Donc, on a créé vraiment un engouement. Donc, les clientes savent qu'à chaque vendredi, il y a quelque chose qui sort. Que ce soit un réapprovisionnement de produit, que ce soit un nouveau produit. On annonce toujours quelque chose. On envoie une infolette à tous les vendredis. Donc, elles sont vraiment au rendez-vous. Toujours à la même heure, je lance mon produit. Les commandes rentrent dès que j'envoie l'infolette, dès que je publie ça sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, c'est sûr que côté marketing, pour lancer un produit, bien, on y va avec le visuel. Donc, on fait des très belles photos pour attirer l'œil de la cliente. Donc, on met des photos de tous les angles, tous les côtés, des petits détails des vêtements pour qu'elles soient vraiment au courant. Surtout la vente en ligne, étant donné que tu ne peux pas toucher. On veut vraiment montrer le maximum du vêtement pour que la cliente ait envie de l'acheter. Puis ensuite de ça, bien, on fait des très belles infolettes. On fait des posts sur Facebook, sur Instagram. On lance tout ça en même temps. Donc, le produit se lance sur le site. On envoie une infolette. On met ça partout sur les réseaux. Donc, on fait vraiment un gros boum. Et c'est là que les ventes y rentrent. Mais les clientes sont au courant que ça sort le vendredi. Donc, elles sont tout le temps au rendez-vous. Puis, elles attendent le poste du vendredi pour savoir qu'est-ce qui sort. Fait qu'elles sont devant leur ordinateur. Oui, elles sont prêtes là. Ça fonctionne. Vous avez des résultats. Oui, ça a toujours vraiment bien fonctionné. Puis, je ne changerais jamais cette manière de faire là. En tout cas, pas pour le moment, parce que c'est vraiment une formule gagnante pour nous. Ah, je suis vraiment contente pour vous. Merci. Alice, es-tu prête? Oui, on passe à la question. Mais d'aimes bien cuit. Alice, je veux savoir. Maintenant, ou grâce aux médias sociaux, on est plus proche que jamais de nos consommateurs, de nos clients. Mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Je dirais que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Parce que justement, étant donné qu'on est plus proche de notre clientèle, elles sont vraiment engagées à nous. Donc, elles se sentent proches comme si on était des amis. Donc, elles nous posent des questions. Elles sont vraiment très investies avec nous dans notre entreprise. Mais au sens inverse, elles sont vraiment très exigeantes. Donc, elles se permettent des fois de passer des commentaires ou d'avoir une opinion sur quelque chose qui les regarde. Mais elles le disent tout haut. Tandis qu'exemple, si on était une multinationale qui n'était pas aussi proche de sa clientèle, bien, je ne pense pas que la clientèle se permettrait autant. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment ces deux côtés de la médaille-là qui sont à considérer. Parce que c'est vraiment très demandant de couvrir le service à la clientèle. C'est le fun, mais des fois, c'est épuisant aussi pour tout ce qui est négatif. Mais il y a tellement de positifs aussi que ce n'est pas à négliger. Il faut avoir quelqu'un qui a de la force pour faire ça. Puis, il ne faut pas que les commentaires atteignent la personne qui fait ça. Parce que sinon, ça ne fera pas long feu. C'est ça. Vu que les médias sociaux, c'est comme ouvert 24-7, ils s'attendent aussi souvent à avoir des réponses 24-7. Il faut quelqu'un qui est... Si on veut être proche de ses clients, il faut quelqu'un qui est souvent disponible aussi. Oui, il faut être disponible tout le temps. Il faut répondre à toutes les questions. On essaye d'être assez rapide. Mais comme je dis, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Puis, ça prend une force de caractère pour ne pas se laisser atteindre. Parce qu'on dirait que des fois, la cliente ne se rend pas nécessairement compte que c'est un humain derrière l'entreprise ou derrière l'écran. Donc, on dirait qu'ils s'en permettent un peu plus sur le ton des commentaires. Donc, merci beaucoup, Alice, d'être venue aujourd'hui au Cactus. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode de Marketing sur le grill la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada